Tandis qu'en France, on prépare une levée progressive des restrictions à la mi-mai, il est intéressant de retenir les leçons de la situation en Israël, où depuis quelques jours, porter un masque en extérieur n'est plus obligatoire. C'est un pas important et symbolique dans la reprise d'une vie normale. Je pense que c'est surtout effectivement la valeur symbolique qui montre que, principalement grâce à la vaccination, on arrive graduellement à revenir vers un semblant de vie normale. Un masque, c'est quand même quelque chose d'extrêmement visible. Donc le fait de voir des gens ne pas porter le masque sans s'exposer au risque d'infection à l'extérieur, c'est vrai que c'est quand même une étape importante. Et les chiffres sont édifiants. 0,3% seulement de tests positifs et quelques 200 malades graves de la Covid dans tout le pays. Des unités spéciales aussi, coronavirus qui ferme dans les hôpitaux. Diriez-vous, professeur, que vous êtes proche de l'immunité collective ? Effectivement, on voit l'impact très rapide. Donc je pense que oui, en tout cas, si on n'y est pas encore, on atteint cet objectif. Il y a un pays qui inquiète car il déroute. C'est un bon élève de la vaccination. Et pourtant, il y a une résurgence du virus avec un nombre important d'infections. C'est le Chili. Comment vous l'expliquez ? En Israël, on a observé le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a en fait une période où la vaccination augmente de manière très rapide, mais elle n'est pas suffisante pour vraiment endiguer la transmission. Donc je crois que le Chili est à peu près autour de 35% de cas vaccinés. Et effectivement, on voit une augmentation. En Israël, quand on était à peu près au même point, on avait encore plusieurs milliers de cas par jour. Pour arriver à endiguer la transmission, il faut arriver à des taux de vaccination qui sont assez élevés, qui sont au-delà de 50%. Et c'est à peu près aux alentours de 50-55% qu'en Israël, on a commencé à avoir vraiment un impact. Donc l'erreur à ne pas commettre, qui est un petit peu comme au Chili en ce moment, c'est de se dire on arrive à 30%, les gens se font vacciner. Et donc on peut se permettre d'être un peu moins strict avec la distanciation sociale, avec les masques, avec les autres mesures qui permettent de contenir la... Donc c'est un relâchement, professeur Oldellstein, qui expliquerait cette résurgence de l'épidémie en partie ? C'est en partie, je pense, un relâchement. Et en partie le fait qu'ils n'ont pas encore atteint une proportion suffisante. Donc vraiment, le message pour le Chili, c'est de continuer, de continuer avec la vaccination, de persévérer encore un petit peu avec les autres mesures. Effectivement, quand on regarde Israël, on se rend compte que c'est possible, au final, de commencer à graduellement enlever ces autres mesures.